Musique Sport toujours, la compétition va reprendre à Sochi en Russie. Premières épreuves des Jeux Paralympiques demain, l'occasion de mettre en lumière le sport et le handicap. C'est en tout cas ce qu'espèrent les participants du tournoi de tennis handisport de Coffry dans l'Oise. Gilles Bezou et Benoît Arion. Un cadeau de bienvenue. Sur le tournoi handisport de Coffry, c'est comme ça, le maître mot, la convivialité. Les intéressés sont les premiers à en faire la publicité. Un tournoi de tennis handisport, c'est la compétition, mais c'est aussi le plaisir de se retrouver tous ensemble. Et en plus, quand on peut le faire avec des gens sympathiques, c'est encore beaucoup plus agréable pour nous. Vous voyez, on n'est que 17 joueurs, donc c'est vraiment convivial, c'est vraiment sympathique. Donc c'est ça vraiment qui m'attire sur ce tournoi-là. En plus, il fait beau. Parmi les licenciés, certains sont bénévoles. Une quinzaine, ils se relaieront jusqu'à dimanche. C'est bien parce qu'en fait, on parle avec eux, ils sont enjeux avec nous, j'aime bien, ils sont super sympas, donc j'aime bien. Le club, ouvert au tennis handisport depuis 2008, avec ses fauteuils adaptés, propose des initiations dans le cadre de rééducation fonctionnelle. Ce week-end, se dispute la deuxième édition du tournoi sans aucun regret de s'être lancé dans cette aventure. Bon amusement. C'est retrouver une fois par an 20 amis, 20 amis qui ont découvert le club la dernière, qui ont tellement apprécié l'organisation et la convivialité. Vous avez pu voir que de toute manière, tout le monde en fin de compte vit et travaille pour le bien-être des participants. La seule différence avec les valides, l'autorisation d'un deuxième rebond. Sinon le spectacle, l'intensité et la volonté de se surpasser sont là, de beaux matchs en perspective. Il ne manque plus que les spectateurs. La finale se joue dimanche à 14h. La finale se joue dimanche à 14h. Sous-titrage FR ?